... Mais pour commencer, on parle encore ce soir des salariés de Fralib. Ils étaient encore une fois devant la justice. Aujourd'hui, les salariés de l'usine d'infusion Lutton de Gemnos étaient convoqués au tribunal de grande instance. La direction de leur groupe Unilever leur demande d'évacuer le site qu'ils occupent depuis vendredi. La décision ne sera rendue que demain, mais les salariés risquent déjà l'expulsion par les forces de l'ordre. Écoutez ces réactions au micro de Romain Peric. Je crois qu'il y a un changement de gouvernement. Donc même si le juge rend une ordonnance et répond favorablement à la demande d'usage des forces de public, ils ne pourront pas venir comme ça. Il faudra quand même que... Ça passe pour le préfet. Oui, mais il reçoit des ordres quand même, le préfet. Demain soir, il y aura un ministre de l'Intérieur de désigner. Ce sera leur premier dossier en tête, vous pensez, leur priorité ? Écoutez, je pense qu'il y a des politiques qui sont ici, qui ont pris des positions, nous on leur demande de prendre des positions fermes pour faire en sorte que, selon la décision qui est prise, ils donnent la consigne au préfet de région de ne pas envoyer les forces de l'ordre. Il y a beaucoup de violence sur le site. Je rappelle que les battes de baseball, les bombes lacrymogènes ne sont pas des outils de dialogue social. Demain, nous attendons la décision du juge, avec confiance et notre priorité après, c'est de passer vraiment au reclassement et à l'emploi. L'emploi est l'affaire de tous.